Coucou Elsa ! Salut Aurélie ! Ça va ? Très bien et toi ? On a passé une bonne journée. Ouais, c'était super. Donc en fait, Alex et Eric, ils sont occupés de nous décortiquer un petit peu la chaîne de production. Donc de la récolte jusqu'à la mise en sachet pour l'amener à nos clients. Voilà, de la transformation jusqu'à la vente. Voilà, et après on est allé faire une petite balade avec les enfants qui étaient super sympas dans les... Tant ? Sur les strands. Sur les strands, voilà. Je ne trouvais pas le mot, sur les strands. Sur les strands. C'est vraiment super sympa, on a appris plein de trucs. Enfin, nous on adore quand on est face à des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font. Donc ça, c'est super cool. Et en fait, moi je voulais rajouter un petit truc, c'est que j'avais deux, trois questions à te poser pour vraiment les personnes comprennent comment fonctionne Britalg. Donc déjà, combien vous êtes à travailler ? Alors, on est huit actuellement chez Britalg et on est huit personnes qui récoltons annuellement à chaque mois. Ce n'est pas des intérimaires quoi. Ce n'est pas des intérimaires, c'est notre équipe. C'est vraiment le cœur même de Britalg qui se transmet en fait de génération en génération. C'est une entreprise familiale ? C'est une entreprise familiale. Encore. Encore. Voilà, ma sœur, mon mari, Alexandre. Et voilà, tout le monde s'entend très bien. C'est une entreprise dynamique, jeune et en même temps qui a forcément son passé, son histoire et qui permet de valoriser nos produits. Donc en fait, tu vas nous parler un peu des points forts, ce qui vous différencie des autres récoltants. Bien sûr. C'est que c'est des personnes qui ont un savoir-faire, ce n'est pas des intérimaires comme on disait. Alors non, parce que c'est un, pas des intérimaires et de deux, on est une équipe jeune, mais dans cette équipe qui est assez jeune, on a quand même des anciens qui nous transmettent leur savoir-faire au fur et à mesure des récoltes et au fur et à mesure que le temps passe pour qu'on pochine la récolte et qu'on pochine justement notre savoir-faire et le respect de la nature et de l'environnement. Alors quand tu dis ça, c'est nous, enfin voilà, moi je pense qu'on n'en a pas, on ne s'est pas débriefé en privé avec Éric, mais c'est ça qui nous a touché, c'est que vous récoltez, mais en vous assurant de la pérennité du terrain et de l'environnement, c'est quand même quelque chose qui est assez chouette. Alors oui, c'est vraiment le point maître de Brétal, c'est-à-dire s'assurer justement que là où on va aller récolter nos algues, soit de très bonne qualité, qu'il y ait suffisamment de matière, c'est-à-dire qu'elle est bien poussée, qu'elle ne soit pas en fait à un stade de jeune pousse et qu'elle soit à maturité pour qu'on puisse la récolter. Et vous assurez que par exemple vous n'arrachez pas les pieds ? Non, alors on a des méthodes, la charte du bio en fait dans les algues, qui permet de respecter la récolte sur chaque espèce, sur chaque type d'algues. On a une récolte bien particulière, de la manière dont on doit récolter l'algue pour qu'elle puisse repousser correctement. Ok, ça c'est super chouette. C'est un de vos points forts. C'est un de nos points forts et notre point fort est aussi la maîtrise du milieu marin. C'est-à-dire on va maîtriser les coefficients, on va maîtriser tous les points rocheux de la baie, que ce soit Roscoff, Fils-de-Bas, Santec. On aura sur tout le chenal la capacité et la connaissance de ce milieu maritime qui va nous emmener à des points en fait où l'algue est très belle. Et tu me disais qu'en fait vous aviez vraiment envie de valoriser ce savoir-faire ? Voilà, on veut valoriser ce savoir-faire parce que comme je te disais, notre équipe est aussi constituée de plus anciens. Et bon, les anciens vont au bout d'un moment forcément partir de Bretalgue. Et c'est là où on veut mettre quand même un point d'honneur. C'est de transmettre vraiment leur savoir qui date de plus de 50 ans et même plus parce que leurs propres parents et grands-parents étaient goémoniels à l'île-de-bas. Donc, on ne peut pas faire mieux que rester vraiment dans le domaine... C'était un peu ça quand on se baladait, c'était la connaissance précise que vous aviez. Sur les Alpes, oui. Et le terrain, les marées, tout ça. Et c'est ce que nos clients aiment chez nous, c'est la qualité justement de nos récoltes. Parce qu'on a vraiment une manière d'appréhender le champ d'algues qui est complètement différent d'autres entreprises. Et on a la volonté justement de pérenniser ce savoir-faire de génération en génération. C'est vraiment très important de le dire parce que c'est ce qui nous confère notre savoir, la qualité des algues qu'on va amener ici, traiter, transformer, sans trop de corps étrangers pour pouvoir avoir un beau produit à la fin pour nos clients. Donc, passionnée. Passionnée. Premier ingrédient, beaucoup d'amour dans vos produits. Exactement. Une entreprise familiale. Et alors, ce que nous, on adore, c'est que vous avez ce savoir-faire, donc quelque chose qui prend vraiment ses racines dans l'histoire. Et en même temps, une souplesse, une curiosité, une ouverture d'esprit. Quand on nous a proposé de déshydrater les algues à basse température, vous nous avez suivi ? Complètement. Alors, pourquoi ? Naturellement, on pouvait dire que oui, parce que Bretalgue est quand même l'entreprise, la première entreprise dans le domaine des algues alimentaires au niveau de la France. Le pays Léonard, c'est quand même le pays où il y a le champ d'algues, le premier champ d'algues européen. Plus de 600 espèces d'algues qu'on retrouve. Tu me disais plus qu'en Asie. Plus qu'en Asie, bien sûr. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a la station biologique d'Euroscoff, qui est une antenne de Pierre et Marie Curie à Paris, et qui font de la recherche d'algues depuis un siècle. Et ça, c'est vrai que les algues déshydratées à basse température, comme on a mis ensemble le produit, c'est tout ce qu'on aime chez Bretalgue, c'est-à-dire la nouveauté et la qualité avant tout. Super, précurseur et forcément un peu copié. Et forcément un peu copié, mais c'est normal. Et des superbes étiquettes aussi, parce qu'il y a ta sœur aussi qui bosse avec vous, qui est gratiste. Oui, complètement. Superbes étiquettes, super com. Très belle com. On aime beaucoup travailler avec elle. Elle a beaucoup d'idées, très fraîches, très innovantes. Pareil, elle aime aussi son métier. Elle est passionnée par ce qu'elle fait, comme nous. Donc forcément, ça match. Ça match super bien. Forcément, oui. Tu veux rajouter quelque chose ? Écoute, pourquoi pas ? Alors, Alexandre et Iris travaillent ensemble et avec moi-même aussi. Si tu peux venir. Allez, je vais faire présentation. Voilà, je fais présentation. Iris, voilà. Tout au milieu ici ? Non. Ah, voilà. Voilà. Où on se fait des petites réunions, justement, d'étiquettes et de produits innovants pour Brétalgue. Et je trouve que, voilà, c'est un pulse aussi, une nouveauté sur le marché de l'algue alimentaire. Malgré que Michel Cause a été quand même le fondateur et pionnier de l'algue alimentaire en France. Et aussi dans la transformation et à proposer, en fait, des algues salées, fraîches, salées, comme on propose aux clients. C'est quand même assez sympa de se dire qu'il y a des nouveautés et des idées qui fusent dans le bureau pour pouvoir trouver… Et puis, il y a une simplicité parce qu'on travaille en famille. C'est vrai que, du coup, on se comprend vite, les choses émergent vite ou alors elles s'excluent vite. Mais voilà, il y a une aisance de travail, c'est vrai, qui est là. Oui, c'est le côté humain. Il n'y a pas une notion de verticalité non plus dans nos rapports. On est vraiment sur le même niveau et c'est le cas même dans toute l'entreprise. Exactement. Avec toutes les personnes qui font partie de l'entreprise, c'est qu'il n'y a pas de notion de chef, il n'y a pas de notion de hiérarchie. Tout le monde est à la même enseigne. Forcément, il y a une notion de hiérarchie sur certaines décisions. Mais dans l'ensemble, au quotidien, dans le travail, chacun est autonome. Et c'est ce qu'on vise vraiment, c'est qu'il y a une autonomie complète de chacun et que tout le monde s'épanouit dans son travail et que tout le monde s'amuse. C'est souvent ce qu'on explique aussi à Biovie, tu vois. C'est comme tu dis, il n'y a pas un chef, mais quelqu'un qui a des responsabilités. Donc, c'est souvent Eric. On ne parle pas d'employés, mais plutôt d'acteurs qui travaillent avec eux. Voilà, nous, on parle de collaborateurs. C'est pareil. Et sinon, vous allez lancer… Oui, la nouvelle gare. La nouvelle gare. Ça, c'est la collection automne-hiver. Et après, il faut revenir un petit peu d'huit heures pour la collection. Ça, c'est la collection hiver. Parce que ça, c'est bien, ça fait bien franchir les barrières. Quand on trouve ça, ça passe comme ça. Voilà, ça devient chaud. C'est très pratique. C'est sûr que là, on est tous sur la même enseigne. Il n'y a pas de différenciation entre eux. Super. Merci à vous. Merci à toi. Merci Eric. Merci Aurélie. Vous êtes venu nous rencontrer. C'est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada